Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geekworlds, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Outlast. Je sais, la dernière vidéo remonte à à peu près il y a 6 mois, voire un an presque quasiment, un peu moins d'un an. Pourquoi n'ai-je pas continué Outlast ? Certaines personnes pourront se poser la question et se dire que j'ai été trop lâche, que j'avais pas le temps, que j'avais pas envie et vous auriez tout à fait raison sur les trois points. J'ai été extrêmement lâche, j'ai pas voulu revenir sur le jeu après avoir fait le premier épisode. J'ai pas vraiment eu le temps à cause de plein de paramètres, plein de choses qui se sont mis en branle pendant l'année et qui ont fait que ça a été un peu compliqué également avec l'absence de caméra parce que ce jeu là je ne veux pas le faire sans réaction webcam et comme je n'ai pas deux webcams intégrés à mon ordinateur qui fait une bonne capture, je suis obligé de prendre la caméra et la caméra on se la partage entre Carboum et moi. Donc quand je ne l'ai pas, je ne peux pas enregistrer. Et dernièrement, je n'ai pas eu de très envie en fait de continuer Outlast récemment. Ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus parce que j'ai déjà en fait fait un deuxième épisode. Donc j'étais très content d'ailleurs, je m'étais bien chié dessus, tout était parfait et en fait ce qui a cassé la chose c'est que malheureusement pendant la capture quelqu'un m'a appelé, donc j'ai coupé le micro et j'ai oublié de remettre le micro derrière. Et en fait du coup sur la moitié de la capture il n'y avait plus que le son du jeu, c'est à dire que moi je parlais mais j'avais complètement zappé que j'avais coupé le micro. Et du coup comme un débile, pas de son. Comme j'avais fait une grosse session Outlast, j'avais vu une petite portion du jeu quand même et je n'avais pas envie en fait de reprendre immédiatement et de... Comment dire ? De mimer mes réactions en fait entre guillemets. Donc j'ai laissé le jeu en plan complètement pendant 5 mois à peu près. J'ai aucune idée de comment je vais faire le truc maintenant parce que j'ai complètement zappé comment on y joue et ce qui s'y passe. Donc ça va être génial mais au moins mes réactions seront réelles. Ça vous pouvez en être sûr. Du coup je vais repartir sur une ancienne sauvegarde que j'ai réussi à récupérer il y a 5 minutes avant de commencer la partie. On va voilà, on va repartir sur celle-là et revenir un petit peu là où on en était. On ne sera pas exactement là où on s'est arrêté. Là où on s'est arrêté c'était l'espèce de gros monstre, Christopher Walker je crois qu'il s'appelle, qui avait failli nous tuer et qui nous avait pourchassé dans un des couloirs. Là on va aller dans le sous-sol du bloc administratif pour essayer de, je crois, redémarrer un générateur d'électricité. Je crois que c'est ça. Ok, nous revoilà donc. Là on s'était arrêté la dernière fois, donc machin truc mûche, viens de nous casser, faire chier là. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire exactement, et pour allons-nous tuer. Comme absolument tout dans cet endroit, il veut nous buter. Ok. Alors, donc là la mission c'est d'aller redémarrer le générateur. J'ai complètement zappé toutes les touches. Alors attendez, je vais essayer de... Ok, ça c'est pour la vision de nuit. J'imagine que R ça doit être pour recharger la batterie. Ce que je n'ai pas envie de faire maintenant évidemment pour des réseaux tout à fait... Pour des raisons évidentes du fait que je n'ai pas envie de gâcher des... De la... Des batteries. Ok. Alors, du coup, on doit aller... Redémarrer un générateur... Pour lancer l'ascenseur ou je ne sais pas quoi. Alors vous voyez, ce passage-là, je le déteste. Je déteste ce passage-là, et je l'ai fait ce passage-là. Et je l'ai réussi. J'en ai chié pour réussir ce passage-là. Et le fait que je doive tout me retaper à cause d'un problème de son... Ça me... J'ai déjà en mode stress, alors je n'ai même pas commencé le truc. Putain. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Je sais qu'il y a un connard qui se déplace ici. Mais là, allons-y. Tout Où? Parce qu'on a envie. Tout. En plus ces connards là, ils ont la vision de nuit incorporée à leurs yeux Alors V2, pompe à gaz, essence pardon Alors celle-là ça a été rapide C'est la claude qui va être compliquée j'pense On va économiser de la batterie Je me rappelle de son paterbo là, on va s'amener Salut p'tite encuée Au moins le truc sympa qu'il fait c'est de ne pas regarder sous le lit déjà, première chose Et de ne pas rééteindre la pompe Même s'il s'arrête devant le lit ce qui est très très simple Au moins cette amabilité de ne pas faire chier Je me suis permis de recharger la batterie un peu avant C'est pas mal parce que j'ai remarqué qu'il y en avait une autre C'est pas mal 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 On est dans le noir complet Il y a un mec qui a une vision nocturne incorporée à son cerveau C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal J'écoute hein, j'essaie de voir, d'entendre où est-ce qu'il pourrait être. Elle m'a l'air loin d'ici. Je trouve cette pompe. Elle m'a l'air loin d'ici. Je ne sais absolument pas où je vais, mais je crois que j'ai trouvé. Comme d'habitude, on se cache. Alors j'ai actionné un truc, je ne sais pas du tout ce que j'ai actionné. Je ne pense pas que ce soit une pompe ceci. Il y avait un troisième truc que je devais activer, l'enclencheur manuel ou un machin comme ça. Alors il vient ou il ne vient pas ? Oui, non, peut-être. J'entends quelqu'un de marcher. Ou alors c'est moi. Non, j'avais raison. Allez, amène-toi. Défonce la porte. De toute façon c'est le contribuable qui paye. Je ne sais pas. Il va y avoir celui d'à côté comme d'habitude. Je pense que je suis en stress qu'il ouvre le mien. Oui, c'est ça. Les fantômes. Tu crois aux fantômes mon gars ? Il reste un truc à activer. Et je n'ai aucune idée d'où ce qu'il peut être. Il reste un truc. Oh. C'est bon. On ne voit rien On ne voit rien Il n'y a rien ici Je t'ai déjà visité Je ne suis pas en stress Tout va bien Tout est bon Il est sûrement rentré dans cette pièce Le sentiment qu'il est rentré dans cette pièce Est-ce que je fais une cauchemise ? Merci On va y arriver Je vous jure Je suis dans cette pièce Je suis en stress En méga stress Il y avait des trucs qui brillaient dans le noir Non ? C'était que du sang peut-être Je veux retourner à un endroit où il y a de la lumière C'est une caméra la moins performante du monde Dis-moi que c'est là-dedans Putain, ce n'est pas là-dedans Casse mes couilles Casse mes couilles Je vous jure que si je suis passé devant 20 fois Si je suis passé dedans 20 fois et que je ne l'ai jamais actionné Je vais m'en vouloir Mais vraiment Si jamais vous menez dans les commentaires que je suis passé devant 20 fois Ah putain C'est pas vrai Je veux juste finir ce passage le plus vite possible Je ne l'aime pas Je n'aime pas ce truc Ce truc me fout du stress Un niveau Qui n'est pas très bon pour mon corps Il faut forcément qu'il y ait un trou de balle Qui décide de rester Dans ce petit réseau de couloirs De faire une ronde Pas autre chose à foutre Les internés ici Pas des gens à les tuer autre que moi Je commence à tomber un coureur de batterie Bon allez Putain, monte Je mets 10 dans Zombieland A un moment donné Il faut y aller Alors celui-là Celui-là on l'a pas fait Bingo Ça y est on les a tous trouvés En fait je suis passé Je ne suis pas passé devant Je suis content Je ne suis pas passé devant J'ai cherché dans toutes les pièces Mais je ne suis pas passé devant Et ça Ça je suis content Allez C'est ça Ouais Je suis déjà loin mon cher ami Déjà très très loin Dire que j'en suis encore Qu'au début du jeu Ah non Vraiment ça va être très long Je sens à Outlast Pour moi et pour vous Pour ceux qui auront envie De rester jusqu'à la fin de la série Parce que là je le dis C'est plus une sorte de défi personnel Que de vraies séries Que j'aurais voulu faire pour moi Parce que c'est typiquement Le genre de jeu que je ne N'aime pas beaucoup Right Bon ça c'est fait Je ne t'avais pas la vue Et j'ai oublié comment on lit les documents Euh G J Ah voilà J Oui J Bonjour Journal Obviously Bon pour ceux qui voudront lire Vous ferez pause Moi je lirai ça Au montage Voilà tu peux y rester maintenant C'est pas moi qui ai fait ce bruit là non Ok Désolé je ne devrais pas rire mais ça me verra quand même Il me faut une clé c'est ça Est-ce que je voulais aller en fait Je ne comprends pas pourquoi Ah oui c'est vrai Ça c'est été réactivé Alors on essaye à nouveau Je suis désolé mon fils Je ne voulais pas faire ça Mais tu ne peux pas Non encore C'est encore plus Je ne peux pas encore voir ce que tu es de la vérité. Je ne peux pas encore voir ce que tu es de la vérité. Je ne peux pas encore voir ce que tu es de la vérité. Tu peux, notre Lourde, le Walrider, qui a la vérité dans les écrits. Le seul chemin de cette place est la vérité. Ataque le Gospel, et tous les portes vont être ouvert devant toi. Ah, au moins il y a eu la gentillesse de laisser la caméra. Hein ? Le prêtre, le Fr. Martin, m'a amené ici pour me montrer quelque chose. Il pense que je vais être un témoin pour de quoi que ce soit de complètement fou, qu'il est en train d'essayer de me vendre. Ce docteur Wernicke est au centre de tout ce qui ne va pas ici. mais il est mort il y a dix ans. Repose en paix, est écrit, est écrit avec du sang sur le mur. Yeah ! Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace, peace, peace. Excusez-moi. Le jeu a déjà l'effet de me rendre à moitié fou. Oh ! Merci l'ami ! Ah ! Encore quelqu'un de particulièrement agréable, je vois. J'ai fermé. Donc là, je crois qu'on est dans la partie pénitentiaire, là. Ouais. C'est cool, ça. Bloc B. T'as une bonne tête, toi, hein. T'as une bonne tête, hein. T'as une bonne tête que... T'as vraiment de faire confiance, hein. Ouais. Ouais, euh, non. Toi, tu vas... Restes dans ta cellule. Voilà. Bien. Qui est-ce ? Peut-être que c'est le père de Martin. Peut-être. Il se ressemble... Est-ce que vous pouvez éviter de... ...de décider de quelle partie de moi vous allez bouffer devant moi ? Attendez que je sois mort pour ça, s'il vous plaît, merci. Et il se balade la bite à l'air. Tout va bien. Enchanté, enchanté. J'espère qu'on ne se reverra pas, mais je sais qu'on va se revoir parce que c'est un jeu vidéo. C'est comme ça que ça se passe. Plusieurs pour être honnête. Vraiment plein en fait. Non, il n'y a rien ici. Tu vois comment je rentre dans les... ... dans les cellules des gens, tout va bien. Hein ? Ah, excuse-moi mon cher ami. Hum, un ici. Hum, bon jumpscare. Le pire c'est que je l'ai vu, mais à la dernière seconde. Et j'ai un peu flippé, j'avoue. C'est quoi ? Je vais avouer. C'est peut-être ouvert ce truc là. Allez, c'est ouvert. Je crois que... Ils te disent que c'est science, mais... ... ce n'est pas. Ils étaient... ... waiting... ... pour nous... ... ... ... ... ... ... Oh putain ! Ca, c'est de la mutilation au niveau... ... ... ... ... ... Vous avez de belles dents monsieur Il y a juste un problème c'est que vous n'avez plus de bouche Cet endroit me dégoûte de plus en plus Ça va aller mon pote ? Non ça va pas aller Bon pas grave J'ai trouvé la sortie Je vérifie que j'ai bien l'oré chaque parcelle de l'horreur de cet endroit Oh fuck Oh putain C'est le long de la part de quelqu'un qui littéralement est en train de bouffer un autre Vas-y continue Ne t'interromps pas pour moi Alors Vous savez quoi les gars ? Si vous ne voulez pas être dérangé Par contre Je commence à avoir un manque inhérent de batterie Ça je dois avouer que c'est moyen cool D'accord On peut passer par là Of course not Par ici Non Et on va là où il y avait les deux jumeaux à poil C'est un problème Je ne vais pas attendre jusqu'à ce que je finis Mais j'espère que je t'en sauve Mais je t'en sauve God always provides a way Follow the blood Yuppie you J'ai aucune idée de la quoi ça peut servir ce truc là Bloc A Et pourtant ce genre d'ambiance à la châteur Par exemple tout ça j'aime beaucoup Mais là c'est quand même extrêmement immersif au point où Si on nous dit d'aller par là on va aller par là écoute ça On n'est pas tout seul Oh une batterie enfin Alléluia Il y a de la batterie ici Salut mon pote Non je peux rien faire ici Je n'aime pas trop pourquoi tu me dis ça Donc je vais fermer cette porte on sait jamais Oui mais Inactive Ah non Il va falloir qu'on aille par là Just shut up What do you think for a minute Quiet 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 Oh Oh Quiet Quiet Je vois un qui est dans cette pièce là Je sais pas de quel côté il regarde Je suis plutôt convaincu qu'on va devoir passer par cette pièce Bien sûr qu'il regarde vers moi Évidemment qu'il regarde vers moi Alors comment qu'on va faire pour le passer ici Tu m'as totalement vu en fait c'est ça J'aime bien Je veux qu'il est de l'autre Je veux qu'il est de l'autre Regarde de venir Regarde de passer Je sais pas Sous-titres par Jérôme Sous-titrage ST' 501 C'est un truc qui commence à marteler. C'est parti. Juste au cas où. J'ai remarqué que ça marchait pas mal. Excusez pour l'interruption. Il y a besoin d'ouvrir la porte à quelqu'un. Je disais, généralement, ça marche bien. Généralement, ils reviennent. Ils se pointent. Ils regardent. C'est ça. Je suis parti loin, loin, loin. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. C'est parti. Je veux dire. Je veux dire. Sous-titrage ST' 501 L'ascenseur, enfin le machin là est maintenant disponible Donc on va se passer juste devant Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette fois Donc une grosse grosse session Donc là ça va juste faire Sauvegarder et quitter Parce que sinon on va se faire défoncer pendant que je fais la sortie du jeu Enfin la sortie du jeu, pendant que je fais la conclusion du jeu Du coup c'est la fin de cet épisode d'Outlast On a un peu avancé, pas beaucoup J'admets que j'avance très lentement simplement parce que j'ai des miquettes Mais je pense quand même qu'on a pas mal avancé On a fait beaucoup plus de choses que ce que j'ai fait sur mon premier record Je m'étais arrêté juste après avoir trouvé la sortie de là où il y a les jumeaux Du coup j'espère que l'épisode vous a plu Et que vous voudrez en voir beaucoup plus Moi je commence un petit peu à m'y faire doucement Je sens que mon rythme cardiaque commence à ne plus s'accélérer autant Quand je vois un ennemi Ce qui est bien, ce qui est vraiment effrayant C'est pas tant l'atmosphère, c'est le fait que je puisse pas combattre Le fait que si je vois un ennemi qui me court après C'est que je me cache ou je meurs Et aussi le noir complet Mais c'est ce qui fait qu'Outlast est un jeu pour moi Qui marche vachement bien C'est que tu fuis ou tu meurs Dans un sens, pour un film d'horreur, pour un jeu d'horreur C'est vachement cool Donc la prochaine fois, on reprendra la suite de ce qu'on a fait On ira, je sais pas si on ira directement à l'intérieur De cette espèce de champ de décontamination Ou si on va aller dans la petite pièce que le mec a ouvert Juste pour explorer Et puis on verra Donc on a découvert également les jumeaux Je me souviens qu'eux, ils reviennent dans le jeu Et ils sont particulièrement relous Donc, to be continued avec eux Et puis on a retrouvé le prêtre Notre ami le prêtre Qui déploie des efforts surhumains Pour nous empêcher de partir Et pour nous casser les couilles Jusque là, c'était plutôt un succès Ce qu'il a réussi à faire Mais je pense que plus on va avancer dans le jeu Plus on va rencontrer des trucs bien dégueux Et bien horribles Donc pour ceux qui aiment ce genre de choses Vous allez être servis Pour ceux qui sont déjà dégoûtés Bienvenue au club Voilà En tout cas, je vous dis à très très vite A très très bientôt N'oubliez pas de vous abonner à notre Facebook A notre Twitter A notre Discord Et bien entendu à notre Youtube Pour avoir toutes les informations Sur toutes les vidéos Qui sortent prochainement Ou qui sont en préparation Également N'oubliez pas de laisser un commentaire Et un like à cette vidéo Si vous avez aimé Et de la partager sur les réseaux sociaux Pour que le plus grand monde puisse M'admirer, me chier dessus En tout cas, je vous dis à très très vite A très très bientôt On se retrouve prochainement Pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien Et ciao